Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Space Out, le nouveau multi-effet de chez Baby Audio. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à laisser vos commentaires. Et en lien dans la description, vous trouverez un lien affilié pour les produits Baby Audio. Ça va aider la chaîne. Donc si vous avez des VST Baby Audio à investir, pensez au lien affilié dans la description. Donc pour trouver le Space Out de Baby Audio, il vous suffit d'aller sur le lien affilié. Vous allez arriver sur ce site. Il se trouve dans la description. Là, vous avez la pub pour Space Out, puisqu'il vient juste de sortir. Vous cliquez sur le lien et ça vous emmène sur la page. Donc c'est un multi-effet qui va vous proposer un délai, une reverb, le tout qu'on va pouvoir combiner. On a un step séquenceur pour pouvoir créer des effets de reverse, différents types de lecture pour le step séquenceur, différents types de délais, différents types de reverb. Bref, il y a pas mal de choses à faire. Le son est assez bluffant. En ce moment, le prix de lancement est à 39 euros au lieu de 69. Donc il faut en profiter parce que l'effet est vraiment très très bon. Surtout que dans la musique actuelle, on utilise énormément de délais et de reverb pour rendre les sons plus spacieux. Donc c'est un excellent investissement au vu de ce qu'il est capable de faire. On va aller voir ça sur une petite démo directement dans Rezone. Donc on se retrouve dans Rezone où j'ai préparé une petite boucle. Alors ce que je vais faire, on va s'écouter le son au naturel. Et ensuite, je vais mettre en fonction les différentes instances de Spaceout que j'ai utilisées. Et voilà. Donc le son donne ceci. C'est juste une boucle pour l'instant. Là j'ai remis en fonction le premier Spaceout. Le deuxième sur les hi-hats. Et le troisième sur la trompette. Donc comment ça se passe ? On va déjà faire un petit tour du propriétaire. Comme vous voyez, le VST est divisé en trois modules. Ici, on va avoir la partie délai. Ici, la partie pour gérer le out. Et ici, la partie reverb. Donc au niveau du délai, on va avoir différents modes de lecture au niveau du step séquenceur. On n'est pas obligé de l'utiliser. Donc on a straight. Ensuite, x2, dotted et triplette. En dessous, le step séquenceur va fonctionner à la façon d'un toucher couler. Donc vous avez 16 pas. Puisqu'il y a 16 pads, en fait. Voilà. Donc chaque pad représente un pas. Et dès que vous allez cliquer sur un des pas, vous allez pouvoir dimensionner, en recliquant sur le pad en question, l'impact de l'effet. Donc là, si je remets en lecture, par exemple. Ici, on a l'intensité. Un bouton dimension, ou mention pour donner plus d'ampleur. Là, on va avoir les différents types de délais. Donc ici, on a clean, monkey tape, easy et lo-fi. Là, on a le reverse, qu'on peut activer ou désactiver. Quand on est dans la partie mix. Donc ici, on a le wet. Ici, on a le dry. Donc le dry, on est complètement sec. Il n'y a pas d'effet. Et le wet, on va entendre la reverb et le délai. Là, j'ai coupé la reverb et ici, j'ai coupé le délai. Donc ensuite, suivant la position qu'on va avoir sur le pad, ça va rajouter plus ou moins d'effet. On a un dé pour pouvoir générer des réglages automatiques. Pareil en ce qui concerne le step séquenceur. Et ici, on a notre reverb. Donc au niveau de la reverb, on va avoir un réglage vacuum, small space, medium space et outer space. Ensuite, on va avoir une fonction pré-délai. Stardust Mellow Donc c'est comme un filtre. Clean Et le StereoWiz Au niveau de la sortie, ici, on va avoir une fonction de cœur avec la synchro en ce qui concerne le délai, le output, un petit switch, on off pour le live. En haut, on va avoir la partie preset avec 90 presets à l'intérieur. En cliquant sur le logo des Beaudio, on a le bypass. Sous-titrage C'est parti. ... C'est assez simple d'utilisation, comme vous pouvez voir. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se lancer. C'est parti. J'ai fait la même chose sur mes hi-hats. Donc, à l'origine, ils sont comme ça. Et ensuite, avec l'effet reverse, ça me donne la petite reverb. C'est parti. La trompette à l'origine, elle est comme ça. C'est parti. J'ai utilisé un des autres effets de chez Baby Audio qui est le parallèle agresseur. Donc, lui, il va me permettre de faire et de la compression parallèle, ainsi que de la distorsion parallèle. Si je le coupe, les drums sont comme ça à l'origine. Et après, sur ma basse, j'ai juste utilisé... le Clang Game SDRR, qui est une saturation de chez Clang Game, qui me permet d'apporter un petit grain bien tranquille. Si je le mets en bypass, la basse est comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pareil, en ce qui concerne l'interface du Space Out, donc soit de le mettre en blanc ou soit de le mettre en anthracite, comme ça. Et bien sûr, la fenêtre est redimensionnable à la taille de votre écran. Voilà pour cette petite présentation. Comme vous avez vu, c'est assez facile d'utilisation. Le fait d'avoir les pads pour pouvoir gérer le mix entre le délai et la reverb, ça reste très simple à utiliser. Et pareil, en ce qui concerne la reverb, l'espèce de pas d'ici nous permet de gérer correctement l'effet. Ce n'est pas difficile d'utiliser. Et pareil, on s'est talentue. C'est fini. C'est parti. ... Donc là-ci, je remets l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà pour le Space Out. J'espère que cette petite présentation du Space Out vous aura plu. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce VST qui est relativement simple à utiliser et assez puissant puisqu'on peut donner des vraies ambiances et donner un vrai grain au son. Si vous avez des VST Baby Audio à investir, pensez au lien affilié dans la description. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut.